coucou youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur dragon quest the aventure of the day tout simplement et là on va parler du tableau alors comme ils appellent le tableau de vocation j'appellerai plutôt ça les tableaux des compétences tout simplement il ya pas mal de choses à vous expliquer pas mal d'astuces c'est parti les go on y va j'espère que vous allez bien et que cette vidéo va vous plaire en tout cas on va essayer de décrypter à peu près tout ce qui va se passer au niveau des compétences et tout ce que vous allez pouvoir préchote voir anticipé pour aller plus vite et ne jamais être bloqué dans le jeu surtout au niveau des levels parce que les levels des personnages correspondent à ça si la vidéo vous aura plu ou vous donner un coup de main n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne pour les prochains tuto et futurs tuto note à bien et pour tout simplement tout ce qui va être sur les armes petit petit détail que j'avais que je devrais rajouter tout de suite c'est qu'en fait les doublons d'armes sont extrêmement fort parce qu'aussi ils réduisent le temps de récupérer des compétences voilà et ça peut être une réduction extrêmement forte genre j'ai fait un rank avec une personne qui il faisait deux fois son ult et moi je le faisais une fois parce qu'il avait un doublant sur l'arme donc voilà donc ça c'est un petit détail que je vais rajouter sur la vidéo donc c'est parti on part sur la tablature attention alors du coup vous avez une tablature pour chaque personnage et vous avez une tablature pour chaque vocation de votre héros tout simplement on va commencer à parler de la tablature des alliés et des euros vous allez voir c'est la même c'est le même monde dont déjà il faut savoir que je vais vous donner une stratégie je pense qui est la meilleure en tout cas je pense que c'est la meilleure au niveau de l'application et comme ça après vous pourrez m'en dire des nouvelles et vous le dire à c'est vous me direz si ça vous a permis de hop rapidement ou pas alors tout simplement vous allez démarrer le jeu vous allez avoir une seule zone celle ci donc ici c'est le point de démarrage vous allez pouvoir prendre des zones et ces zones vont correspondre voilà des tailles de cases à voilà des styles donc des boosts sur vos personnages donc boost de caractéristiques de convoi de caractéristiques seulement up avec ces bouts de caractéristiques au bout d'un 11 et voilà vous êtes limité par les lignes bleus jaunes donc c'est à dire qu'au départ vous allez avoir juste cet espace là et les lignes jaunes je vais pas pouvoir vous n'allez pas pouvoir les franchir vous allez pouvoir prendre que les cases qui sont ici vous allez avoir ça sur chaque personnage chaque personnage à une tablature différente aussi un nombre de cases à débloquer différentes par exemple ce qui est intéressant c'est de voir que crocodile est celui qui a le plus de cases et en vrai ça se paraît logique parce que crocodile au début de game est très difficile à jouer mais peut-être qu'en ferme game ça reste un des meilleurs tanks juste pour des raisons parce qu'il a énormément de cases ce qui fait qu'on peut lui rajouter beaucoup de compétences en plus donc ça il faudra le voir en late game mais on n'est pas c'est trop tôt pour le dire tout simplement donc comme vous pouvez voir vous allez débloquer vous allez avoir besoin de matériaux ces matériaux vous allez les récupérer quasiment dans tous les niveaux tout simplement à chaque fois vous cherchez à mettre un matériau petit tips vous cliquez dessus hop vous vous allez là et vous déplacez attention ces matériaux là sont récupérables aussi dans les événements le seul problème c'est que les événements ne sont jamais indiqués et ça c'est un peu chiant que il n'est pas indiqué dans les événements ou récupérer ses ressources là puisque dans ce dans un événement pur vous pouvez en récupérer pas mal nous voilà pour récupérer les matériaux maintenant comment ça se passe ici vous êtes bloqués jusqu'au niveau 20 alors ici tant que vous n'avez pas amélioré votre perso vous allez pouvoir monter non au niveau 10 je crois niveau 10 au niveau 20 donc comment ça se passe vous avez commencé à prendre des cases ici vous avez des cases rose les cases rose tout simplement vous vous donnez des boeufs sur votre personnage donc là c'est même plus t sus des caractéristiques de plus 5% d'attaque ou plus plus de choses mais ça va vous coûter ça va vous demander par exemple la défense physique et magique de tous les alliés après une guerre réussie de 10% donc c'est énorme ça peut concerner des boeufs de tous les personnages et c'est ça qui devient intéressant bien sûr j'ai c'est que le c'est extrêmement fort donc comme vous pouvez voir moi je vous conseille dès le démarrage c'est par exemple pour vos persos main on ira voir mon père sommet d'un prêt parce que je vous montre un peu les modifications que j'ai fait pour les personnages de base directement aller chercher le skill qui vous intéresse donc toujours le skill parce que le skill est comme extrêmement fort c'est toujours fort et ensuite d'aller chercher le point vert pourquoi le point vert détail de la case sur cette case là vous avez rendre l'allié plus à partir du moment où vous avez le rendre les plus en normalement sur un personnage comme d'ail qui est là ici vous voilà j'ai pas encore débloqué ces cases parce que pour le moment je n'utilise pas et en fait je l'utiliserai plus quand mon perso sera un mage c'est à dire que un mage ou un il parce qu'il faudra des dps pur et c'est quand même un très bon dps même si ben voilà mon perso dps déjà tellement fort que mon objectif c'est plus de le faire survivre et de déboîter tout ce qui reste ce qui va derrière puisque mon perso est en warrior et ça on va en parler juste un peu après donc ici voilà vous voyez j'ai amélioré les cases directement les parties aller chercher des tailles de cases augmente mode et modérément la jauge de garde donc c'est à dire que quand il sera en lane en tout cas dans mon équipe là c'est que lui qui aura une jauge de garde qui sera plus impressionnant donc celle qui pourra prendre plus de cul de coups mais anticiper est ici comme vous pouvez voir les cases coûte toujours à peu près le même prix au début donc 4 à peu près 5 toutes les cases vont coûter 5 dans la première zone 5 ou 3 ça dépend vraiment des cases ici je suis parti directement aller chercher son camp rendre cas supérieur donc grand allié c'est à dire que ici normalement je suis nivelé au niveau 20 mais comme j'ai débloqué ça je suis nivelé maintenant jusqu'au niveau 30 comme vous pouvez voir à partir du moment où j'ai passé le niveau 21 je vais avoir une zone alors je sais pas laquelle encore parce que je suis pas encore monté niveau 21 mais je vais avoir une zone qui va se déverrouiller et dans cette zone là je vais avoir des cases des cases qui vont coûter un peu plus cher donc comme on peut voir hop c'était ici les premiers niveaux c'était ça donc des cases qui vont coûter un peu plus cher donc là on va monter plus sur des prix de 20 ou de 30 et voilà vous allez avoir deux skills donc là je vais j'ai obtenu deux passifs par exemple sur pop donc là augmente les dégâts de feu 15% c'est énorme et l'attaque magique de l'utilisateur après avoir réalisé une compétence décisive de 20% donc ça c'est énorme et ça augmente énormément c'est dommage donc en fait ce que j'ai fait c'est toujours la même stratégie pomme je vais je vais récupérer là je vais récupérer ça pour pouvoir monter mon niveau mon perso niveau et ensuite du coup ça m'a débloqué une zone quand je passe au niveau 21 niveau 21 je suis parti aller chercher les skills je devrais augmenter ça progressivement mais pour le moment je fais attention et là je vous conseille vraiment de faire attention à ça parce que ça en fait ça va vous permettre de monter déjà tous vos personnes au moins d'aller chercher avant de vraiment faire toutes les zones à part sur votre mail encore ça peut être valable mais je vous conseille d'abord d'aller chercher toutes les zones surtout les personnages au moins niveau 20 en tout cas ce que vous avez monté et ce que vous voulez monter et ensuite après vous pouvez revenir sur vos personnages parce que à partir du moment où vous êtes dans la zone donc là on était monté ici on a débloqué niveau 20 on a débloqué cette zone là au niveau 21 au niveau 31 j'ai débloqué cette zone là et dans cette zone là comme on peut voir et ben c'est plus du tout les mêmes composants donc comme c'est plus du tout les mêmes composants ce qu'il faut faire et ben c'est tout simplement à partir du moment où vous avez monté toute votre team avec ses jusqu'au niveau 31 et ben là vous pouvez revenir sur les bases donc les premières bases qui coûtent 3 à 5 etc et là les montées tous sur les persos vous êtes sûr de les jouer à long terme donc ça veut dire quoi votre main je vous conseille quand même toujours la classification warrior parce que c'est une classification qui tank et votre main aura plus tendance à tanker parce que c'est là je suis sur lui vous les mettre les meilleurs stuff majoritairement et que c'est toujours plus agréable que d'avoir un main qui cogne énormément surtout si vous avez des armes spécifiques et tout ça et 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 après revenir ici d'abord reprendre les skills alors peut-être il ya des trucs qui vous intéresse pas mais à long terme vous allez tous les prendre pour vraiment optimiser votre perso vous avez tous les prendre donc moi ce que je fais up et là je peux rebasculer sur mon personnage donc parce que moi je joue warrior et je vous conseille vraiment ici comme vous pouvez voir j'ai repris du coup j'ai pris tous ces skills j'ai commencé par les skills là parce qu'ils coûtaient que 3 ici ils coûtaient que 20 je les ai pris aussi et là maintenant je suis surpassé ici donc là comme vous pouvez voir les niveaux 39 quand il va passer niveau 41 je vais certainement avoir une zone qui va ce qui va se réouvrir mais ce qui est intéressant aussi c'est que ici pour avoir ces zones là c'est très très cher alors là c'est 250 donc c'est à dire que ça sera pas cette zone là après ici ce sera 50 avant ici c'était 30 pour passer le niveau mais du coup vous pouvez voir ça demande énormément de composants quand même alors ces composants là les ça les gris et les oranges vous allez les obtenir majoritairement dans les ventes ici si vous cliquez parce que ça ça va être un composant que vous allez devoir avoir pas mal de fois vous allez l'avoir dans lesquels bonus multi que nanny vous partez dans l'event davan davan et dans l'event davan vous allez en obtenir et ce sera beaucoup mieux pourquoi parce qu'en même temps vous farmez les ventes et vous récupérez les ressources pour monter votre compte donc ça vaut largement donc voilà ça c'est déjà vraiment un petit tips pour le faire et ensuite vous avez des cases particulières ce qu'on a parlé des cases et on a des cases ici donc détail de la case comme on peut voir toutes les vocations donc ça veut dire que sur toutes les vocations que je vais avoir de mon héros personnel principal eh ben je vais pouvoir lui débloquer pv max plus 6 c'est pas dégueu donc ça veut dire qu'à chaque fois que je suis serait d'une vocation d'une autre vocation eh ben j'aurais quand même ce bonus là sur mon perso et ça c'est très très fort cd ça c'est des bonus ou bien qu'ils vont s'appliquer à toute la team ou bien souvent qu'ils étaient mans sur les autres persos je crois que ça s'applique sur toute la team si je me souviens bien à pour valet check ou pom 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 ou bien c'est des perso cd ce qui est assez fort pop tous les styles donc c'est à dire qu'il aura plusieurs styles après donc ça c'est déjà une information qui est intéressante c'est à dire que déjà on est sûr que d'autres pop aura plusieurs styles peut-être après un moment deviendra prêtre peut-être il deviendra quelque chose d'autre mais dans tous les cas vous aurez vous aurez une défense magique de plus suite donc il y en a qui sont un peu moins intéressants que d'autres à vous de lire et de choisir sélectionner ce que vous voulez faire mais c'est vraiment pas mal l'objectif c'est vraiment quand vous arrivez à peu près au niveau 17 au niveau 27 au niveau 37 c'est déjà commencé à aller si possible à les récupérer des chars de histoire de pas perdre xp parce que si vous êtes bloqués au niveau 40 et vous n'avez pas fermé les chars de bas les endroits où vous avez fermé charles il va vous demander un peu de cc et comme ça va vous demander un peu de cc que vous allez faire des rêves vous perdez l'expérience donc toujours essayer d'accélérer dans ce domaine là comme ça vous allez récupérer plus de time est vraiment après revenir au milieu au bout d'un moment voilà je vais faire je vais d'abord vers l'art des talents 2 je vais aller chercher mes skills et au bout d'avant quand j'aurai déjà monté tous les trucs de mes personnages les plus importants je vais les faire dans l'ordre après je vais repasser sur c'est ce qui là pour augmenter la cc de mon compte tout simplement et pour que mon personnage soit beaucoup plus solide donc vous gagnez en puissance de combat vous cognez en puissance de stats et vous allez voir qu'en plus c'est un multiplicateur de puissance de stats qu'on va voir après ce sera les âmes et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire là dessus donc voilà vraiment les cases c'est très simple ça devient assez technique je pense choisissez bien votre chemin moi je prends souvent le chemin qui m'intéresse le plus c'est pas forcément tout le temps c'est voilà mais je prends un chemin ça c'est vraiment personnel mais je prends un chemin pour être sûr et après je reviendrai plus tard mais à partir du moment où vous avez tous vos persos qui ont passé le niveau 31 et que vous êtes là dedans vous pouvez commencer à faire toutes les autres zones pour les augmenter n'oubliez pas ces jeux les petits trucs verts moi je les parle rarement pourquoi parce que ça tombe à peu près dans tous les niveaux et dans tous les cas sinon vous voulez fermer dans les events en montant tout simplement les échelles je vous rappelle vous avez un ticket par jour gratuit de chaque pas de chaque truc bleu mais vous en avez un par jour de trucs bleus donc profitez en bien et en plus vous pouvez en récompagner pas mal dans l'aventure donc voilà j'espère que ça a été clair voilà j'ai essayé de faire vraiment le plus concis possible mais c'est un peu technique et c'est de vous donner le plus d'astuces possible voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à nous rejoindre en live ça fait toujours plaisir dire un petit coucou juste ça ça nous fait chaud au coeur et et à venir sur discorde si vous voulez discuter ou nous montrer toute la loque que vous avez voilà par contre petite question toujours quel est votre main perso parce que moi par exemple je vais être honnête on met une perso c'est un warrior un petit détail en même temps on m'a demandé comment changer de vocation tout simplement quand vous changez vos perso up je vous montre vite fait vous faites voilà changer de vocation et vous prenez la vocation vous voulez bien sûr vous devrez changer les armes si vous devez prêtre il faudra remettre du stop prêtre des skills prêtres et tout ça mais voilà là dessus j'espère vous avoir donné le maximum d'informations là dessus si vous avez que la moindre question n'hésitez pas en commentaire et puis voilà tout simplement je vous souhaite que tout à l'heure c'est avec vous je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao